Hello à toi c'est Claire, experte en blessure de l'âme. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va parler blessure de la trahison mais principalement quand tu penses que lorsque quelqu'un abandonne un projet c'est que vraiment, vraiment c'est un lâche. Alors si cette parole te concerne, si toi aussi tu penses à ça quand tu vois quelqu'un qui abandonne un projet, cette vidéo va t'intéresser et surtout je t'invite à regarder à la fin de la vidéo mes solutions pour arrêter ce comportement négatif. Je t'invite aussi à t'abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait on se retrouve tout de suite pour la vidéo. Alors si tu es là aujourd'hui c'est peut-être que tu as déjà entendu la phrase précédemment et que tu as cette blessure de la trahison ou que tu connais quelqu'un qui a cette blessure de la trahison. Alors on va remettre les choses dans son contexte imaginons tu commences un régime avec d'autres personnes voilà pour toi c'est facile ça ne te demande pas beaucoup d'entraînement en fait tu as juste à suivre un plan tu sais que ça dure 30 jours et tu es dans un groupe où vous êtes plusieurs à suivre le même régime que vous avez commencé en même temps et malheureusement Ginette n'arrive pas jusqu'à la fin elle sort plein d'excuses et toi tu vas penser ça. Non mais Ginette ressaisis-toi je veux dire c'est facile il y a juste à suivre les choses tu vois c'est jour par jour tout est noté pourquoi tu ne le fais pas ? Et tu vas sûrement lui dire mais lâche rien Ginette tu vas y arriver alors que précédemment tu pensais quand même qu'elle était nulle et que c'était facile et que tu ne comprends surtout pas pourquoi en fait elle arrive à se planter au bout de peut-être 10 jours alors que tu es censé tenir 30 jours pour toi c'est facile pour toi tu vas aller au bout des choses tu vas y arriver à la fin de ton régime tu vas y arriver à la fin des 30 jours et tu vas te dire voilà à la fin il n'en restera qu'un et ce sera moi voilà un petit peu Koh Lanta mais c'est un peu ça quand même où toi tu vas te sentir supérieure aux autres en disant mais moi moi je vais y arriver moi je vais te montrer Ginette qu'on peut y arriver et que c'est facile et qu'il y a juste à suivre un plan en fait mais ce que tu penses au fond de Ginette c'est surtout ça non mais t'es trop nulle en fait t'es trop nulle c'est quand même pas compliqué il n'y a pas plus bête que de suivre un plan ma grande je sais pas prends un stylo écris ressaisis-toi je sais pas fais appel à quelqu'un mais c'est facile quoi et ça clairement c'est ton ego qui le pense c'est ton ego qui est blessé pourquoi en fait pourquoi ton ego est blessé à ce moment là tout simplement parce que ça réveille en toi la même blessure c'est que toi tu ne t'autorises pas à ne pas arriver à la fin de ton projet toi tu dois arriver voilà quand tu commences quelque chose c'est que tu dois aller jusqu'à la fin et tu vas souvent dire je vais rien lâcher je vais rien lâcher je vais rien lâcher je vais y aller et peut-être même que tu vas te blesser à force de ne pas lâcher justement parce que tu ne vas pas assez t'écouter et tu vas faire des entorses ou des entorses à la règle tout ça tout ça qui font que tu n'arriveras de toute façon pas au bout de ton projet parce que tout simplement tu ne te seras pas écouté et ça te rendra vraiment triste parce que toi-même tu vas te juger tu vas être très critique envers toi parce que tu l'as été envers Ginette en fait donc tu vas être aussi critique envers toi-même en te disant mais j'ai été vraiment trop nul c'était simple pourtant mais je n'y suis pas arrivé et ça ça peut te rendre vraiment triste et vraiment malheureuse finalement de ne pas arriver à la fin d'un projet que tu qualifiais de base de facile alors mes solutions finalement pour ne pas en arriver là ou pour arrêter d'en arriver là c'est déjà de commencer à prendre conscience qu'il y a un effet miroir entre la personne que tu es en train de juger de lâche parce qu'elle n'arrive pas au bout de son projet et toi qui si tu n'arrives pas au bout de ce projet tu vas toi-même te juger de lâche en fait c'est tu as tellement peur que les autres te jugent de lâche de faible que toi tu vas aller au bout du projet même si ce projet ne te parle plus du tout et là aussi il faut que tu prennes du recul par rapport à ça et il faut que tu t'écoutes parce que la personne la plus importante dans ta vie c'est toi et toi tu es la plus importante et la plus capable aujourd'hui de prendre des décisions c'est pas ton ego qui doit prendre des décisions parce que ton ego a peur en fait il a peur de la trahison de se faire trahir par les autres il veut se montrer fort il veut se montrer vraiment supérieur tu vois il a envie de donner il a envie de ne rien lâcher ça c'est l'ego mais toi au fond qu'est-ce que tu veux est-ce que tu veux mener un projet que tu n'aimes pas jusqu'au bout juste parce que tu dois le mener jusqu'au bout ou est-ce que tu veux lâcher ce projet en commencer un autre avec des bonnes énergies des bonnes vibrations et où tu mettras tout ton coeur dedans et là arriver jusqu'au bout parce que tu te seras juste écouté et est-ce que vraiment ça fait de toi quelqu'un de lâche ou est-ce que ça fait pas plutôt quelqu'un qui sait ce qu'elle veut aujourd'hui dans sa vie ce qu'elle voit ce qu'elle imagine pour elle dans sa vie maintenant il faut que tu admettes en fait que tu as le droit à l'erreur parce que l'erreur n'est pas un échec l'erreur est un apprentissage et là aussi il faut que tu notes tout ce que je viens de te dire pour réfléchir dessus ce sont des solutions réfléchis l'erreur est un apprentissage tu apprends des choses peut-être que à un moment donné t'avais une passion et que ta passion bah c'était de faire du vélo voilà t'as commencé à faire du vélo et puis finalement tu t'ennuies à faire du vélo t'as fait un tour t'as fait deux tours voilà tu commences à connaître t'as pas envie d'aller plus loin et le vélo ça te botte plus voilà pourtant tu t'étais l'ancienne challenge ouais tu veux aller au bout du challenge enfin tu veux aller au bout du challenge mais si tu t'écoutais bah t'arrêterais de faire du vélo et peut-être que tu te mettrais au patin à roulettes parce que le patin à roulettes c'est fun tu vois et que tu peux faire des figures et tout ça et là tu te mets au patin à roulettes et tu es experte en patin à roulettes tu vois tu rayonnes sur tes patins à roulettes et tout le monde te dit waouh mais finalement c'était ta boisse le patin à roulettes alors pourquoi t'as charné à faire du vélo parce que tout le temps que tu perds à faire du vélo alors que t'aimes pas ça c'est le temps que tu perds à mettre ton énergie dans une activité que tu vas profondément aimer et dans laquelle tu vas rayonner une autre chose aussi dans les solutions c'est d'arrêter de vouloir contrôler les autres la vie des autres bah c'est la vie des autres si Ginette elle veut pas finir son projet c'est son choix il faut que tu admettes aussi que c'est son choix c'est elle qui fait son apprentissage c'est elle qui voit si ça lui convient ou si ça lui convient pas et ça ne veut pas dire qu'elle est en train de trahir ou qu'elle te lâche parce qu'elle a décidé de faire de mener un autre projet ça veut juste dire que pour elle ce projet là n'est pas convenable ne lui convient pas personnellement mais ça veut pas dire que toi en tant qu'ami tu ne lui conviens pas personnellement et c'est là où ça fait une différence en fait donc intéresse-toi plus à ta vie à toi recentre-toi sur toi-même sur ce que tu veux et laisse Ginette faire ses propres expériences et enfin il est bon de revoir tes propres croyances vis-à-vis des projets que tu mets en place vis-à-vis de peut-être tes parents ce qu'ils t'avaient dit qu'il faut faire tout de suite maintenant ça c'est une croyance limitante ou que tu dois aller au bout de tes projets et là aussi c'est une croyance limitante il faut que tu inverses la tendance il faut que tu essayes justement de ne pas aller au bout d'un projet si ça ne te plaît plus et de voir ce qu'il se passe de sortir de ta zone de confort et d'imaginer que si tu arrêtes un projet bah tiens peut-être aussi que ça me rendra plus joyeuse parce que j'aurai plus de temps pour faire ci ou pour faire ça c'est toujours un échange d'énergie et de l'énergie positive et d'histoire de rayonner vraiment dans sa vie voilà j'espère que cette vidéo t'aura plu mets-moi en commentaire si cette vidéo te parle et t'aide au quotidien n'hésite pas à la partager si tu as des connaissances qui sont dans ce style-là ou toi-même voilà ça aide toujours like évidemment et je te dis à demain pour une nouvelle vidéo et je t'aime et je t'aime